Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, oui je vais le dire, un peu spéciale. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui on va essayer un jeu sur Android et comme vous pouvez le voir, enfin si vous vous en rendez compte en fait, on peut voir ma souris, enfin oui voilà. Je ne sais pas comment enregistrer mon téléphone sur l'ordinateur, donc j'utilise un émulateur Android, qui est parfaitement légal et méchant là, puisque j'utilise mes comptes et tout ça pour pouvoir jouer. Et aujourd'hui donc on va faire WWE Supercard, parce que hier, donc le jeudi, non pardon, le mercredi 15 mars est sortie la saison 3 de WWE Supercard, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles cartes qui sont arrivées à l'occasion de WrestleMania 33, pour les fans de catch, toi même tu sais, tu suis. Et donc, je vais vous montrer, en fait c'est un jeu qui est très très simple, vous savez que je joue beaucoup aussi à MyNBA 2K17, et aussi à NHL Supercard, ce sont des jeux que j'ai sur mon téléphone, je ne peux pas vous le montrer, il est en charge là. C'est des jeux auxquels je joue beaucoup, ils ont plus ou moins le même système, parce que c'est 2K un peu qui charpotent tout le truc, mais ils ont quelques différences, comme par exemple, WWE Supercard, on va l'appeler Supercard, WWE, voilà. Il a énormément de modes de jeu, comme le Royal Rumble, le mode sauvage, c'est un peu le mode basique, exhibition on va dire, match classé, Molling the Bank, King of the Rings, c'est un peu les matchs de saison. Là c'est pour modifier vos decks, là c'est pour acheter des packs, à la base les jeux sont gratuits, ça je tiens, vous pouvez parfaitement jouer, et prendre beaucoup de fun dans ces jeux, sans forcément dépenser de l'argent. L'argent en fait ça vous sert à aller plus vite. Là vous avez les catalogues, attitudes et tout ça. Donc je vais vous montrer juste une petite partie, on va aller en mode sauvage comme ça. Donc là vous voyez c'est mon deck, de base, c'est à dire que j'ai un Triple H niveau Survivor, j'ai Brock Lesnar en légendaire, j'ai Shawn Michael en légendaire pro, ça veut dire que j'avais 2 cartes légendaire Shawn Michael, si vous vous connectez tous les jours au jeu, vous avez un bonus de connexion, et vous pouvez avoir des cartes en plus. Donc j'ai réussi à faire une pro avec Shawn Michael, j'ai Finn Balor en Wesselmania, ce n'est pas Wesselmania 33, attention c'est encore d'autres cartes. Et après j'ai Brie Bella en super rare, et Bailey en épique. En sachant que voilà, vous avez les niveaux des cartes, quand vous allez commencer le jeu vous serez à un niveau rare, le petit niveau des noobs. Et plus vous allez jouer plus, vous allez dropper des cartes importantes, et vous allez en monter à un niveau, donc il y a rare, super rare, ultra rare, épique et légendaire. Et ensuite au fur et à mesure des saisons, ils ont rajouté des niveaux de cartes, des tiers comme on appelle ça en anglais. Donc il y a le Survivor, le Wesselmania, à chaque fois il y a 3 échelles par niveau, c'est pour ça que vous voyez des plus et des plus plus. Après il y a eu SummerSlam à l'occasion de SummerSlam, Andurcee avec le petit logo, la NXT, le tout de beauté, Elite, Ultime, ça c'était les dernières cartes en date, et depuis hier, Wesselmania 33, des toutes nouvelles cartes de port. Donc là je vais vous montrer un petit match avec mon deck à moi, de base. Donc là vous voyez, je choisis un adversaire, on va dire, tiens toi Braille, Bayes, j'ai pas eu le temps de lire ton bordel. J'ai retiré la musique du jeu, elles sont pas bien. C'est des musiques libres de droit j'imagine, ils ont pas mis les vraies musiques. Donc voilà, on commence un match, il y a le deck d'en face, il y a votre deck à vous. Donc là il me dit Robustesse, je vais choisir celui qui a le plus de Robustesse chez moi, c'est Finn Balor, qui est à un niveau 6 sur 25. Vous pouvez grinder les persos pour qu'ils soient ultra forts à priori. C'est à dire que vous leur nourrissez des petites cartes, et comme ça ils deviennent de plus en plus faibles. Et pour l'instant il est niveau que 6, donc il peut être beaucoup plus fort, ça fait monter les stats. Contre Triple H, oh putain il m'a défoncé. Donc 1-0 pour lui, c'est en 3 manches. Après, alors solo, en féminin, Robustesse et vitesse, c'est qui la mieux ? Eh ben c'est Bribe, elle a... Vas-y, contre Naomi, oh je devrais gagner là, ça va. Même si c'est une carte pro, la mienne est plus costaud. Boom ! C'est assez beau. Je rajoutais de la musique, une petite musique de fond parce que voilà. Alors solo féminin, ben là je suis obligé de jouer avec Bailey. C'est bon, c'est gagné pour moi, mes stats sont beaucoup plus hautes. Même si je les montais qu'au niveau 11 sur 20 pour l'instant. Allez vas-y, fais lui un petit marteau pilon. Donc j'ai gagné. Vainqueur 2 à 1, c'est merveilleux. Donc une fois que vous avez... Et c'est ça que j'aime le plus. Pourquoi je joue autant à ces jeux sur mon téléphone ? C'est parce qu'il y a un côté très addictif, vous pouvez collectionner des cartes. Et vous voyez là, vous avez un petit tableau qui se remet à zéro à chaque fois que vous tombez sur une carte un peu élevée de niveau rare ou supérieur. Donc là j'appuie là, qu'est-ce que j'ai ? Attendre du réseau. Donc là c'est trop génial, j'ai tombé en Bodala, c'est un peu courant. C'est de la merde. C'est le deuxième niveau du jeu, donc c'est vraiment du caca les cartes heurtes. Et voyons... Et encore une peu courante, Manager Bobinan. Alors ces cartes-là, à mon niveau, ne me servent plus à rien. En sachant que des fois, vous avez un petit icône qui vous permet de gagner 4 cartes de plus si vous regardez une petite pub en fait. Donc une fois que ça c'est fait, par exemple je lui dis, tiens, je vais le faire monter de niveau. Il vaut mieux avoir plus de cartes que ça. Donc je vais sur Entraîner. Je fais tout sélectionner les cartes que je n'ai pas besoin. Hop. Vous voyez, ça lui fait monter de niveau. Bon là, ça lui fait remonter, il a gagné un petit niveau, voilà. On s'en fout. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui ? C'est aussi pour remercier 2K France qui m'ont fait un gros cadeau. Parce qu'ils m'ont dit, à l'occasion de Wrestlemania 33, on aime bien récompenser les Youtubers qu'on aime bien. Ce n'est pas du contenu sponsorisé, ils ne me payent pas pour faire cette vidéo. Ils m'ont juste fait des cadeaux et je vais vous montrer. Donc ils sont venus et ils m'ont dit, tiens, on t'offre 3 cartes. Donc une carte ultime Smackdown Live de Natalia. Une carte Elite de Biggie Langston et une carte Elite, encore une fois, de Natalia. Ça, c'était au hasard. En fait, ils me les ont données comme ça. Mais vous voyez, c'est des cartes de poids. Regardez les stats de Natalia. Elle a 6090 en puissance. Elle te dégomme la bouche. Et du coup, d'avoir chopé ces cartes... Je suis revenu à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Du coup, d'avoir chopé ces cartes de gros foufous... Là, si dans le mode sauvage, je me dis, tiens, qui c'est que je peux enlever ? Qui c'est qui n'est pas Feur ? Brock Lesnar, je l'enlève. Parce qu'il est faible par rapport aux autres. Je mets Biggie à la place. Et hop, mon niveau augmente. Je passe en mode Survivor maintenant parce que mes cartes sont beaucoup plus élevées. Et à côté, si donc j'échange Bribela avec Natalia en niveau ultime. Voilà, hop, je passe en level WrestleMania. Et maintenant, je change de Bailey avec mon autre Natalia. Là, j'ai mis mes cartes les plus fortes. C'est les cartes les plus fortes que j'ai dans le jeu. En sachant que lui, il n'est que niveau 7 sur 25. Je ne l'ai pas monté. Lui, il est à niveau 0 sur 40. Et il me semble que les deux Natalia sont à 0 sur 40 et 45. Voilà, maintenant, ça veut dire que quand vous faites monter le niveau... C'est-à-dire qu'au moment de piocher les cartes, si votre niveau est super élevé, vous avez plus de chances d'attraper une grosse carte. Là, vous voyez, j'ai des cartes Elite alors que je n'ai même pas encore le niveau Elite. Alors, encore merci une fois, 2K France. Et deuxième petit truc que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'ils m'ont fait cadeau de 2000 points, en fait, qui vous permettent d'acheter des cartes. Normalement, vous échangez ça contre du vrai argent. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit dépalage de cartes. Je suis le David Lafarge Catch. Voilà. Donc, avec 2000, qu'est-ce que je peux acheter ? Donc, forcément, là, c'est les packs de gros cochons. Si j'y vais, voilà. Vous pouvez gagner une carte masculine de Ultima WrestleMania 33, genre Goldberg. Putain, les nouvelles cartes sont classes, quand même. Elles sont bien classes. Une carte soutien, une amélioration et deux superstars de SummerSlam à Elite. Nous, on n'a que 2000 points. Et puis, j'ai vu un petit pack qui me plaisait. Voilà, le pack Nostalgie, en plus, est un promo. Donc, je vais acheter ça. Je vais m'acheter le petit pack. Voilà, et là, on va partir. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Une carte Survivor, Kevin Nash. Elle est belle. La carte est belle. Après, qu'est-ce qu'on a ? Alors, une Ultra Rare, X-Pack. La déception, quoi. Déjà, je n'aime pas X-Pack. Et en plus, c'est une Ultra Rare, ça ne me sert à rien, voyons. Et une autre, Bob Backlund. Le mec qui a perdu le titre le plus vite au monde contre Kevin Nash. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouh, l'échelle WrestleMania, ça, c'est bien. Ce sont des cartes qui vous apportent des bonus en commun. Donc là, j'aurai plus de 115 en vitesse. Ça, c'est bien, ça. Et une carte Survivor. Très bien. Donc là, ma petite pique du jour du déballage, c'est cette carte Survivor de Kevin Nash qui est très, très bien. Moi, je vais la garder. Je vais lui faire monter le niveau. Par contre, les autres... Ah, quoi que si, je pourrais les mettre à la place de mes autres decks. Voyons. Hein ? Hein ? Arrête. Donc là, vous voyez, c'est mes decks pour... Je ne sais plus ce que c'est, là. Hop, remplissage auto. Voilà. Et le RPG. Survivor. On va s'acheter que maintenant, voilà, j'ai ce petit Kevin Nash, là, que je peux améliorer si je veux. Voyons. Si je l'entraîne, je sélectionne tout. Je termine. Oui, vas-y. Balance-moi cette carte Bob Backlund et X-Pac qui sont nuls à chier. Et voilà ! Maintenant, j'ai un Kevin Nash niveau 20 avec quatre petites bouboules de feu. Donc, en général, moi, ce que je fais là, c'est que je cherche sa stat la plus haute. Donc, lui, c'est la puissance. Donc, je vais monter les trois. Et après, je mets un sur la capacité, le coût spécial. Là, j'appuie pour valider. Et puis, il devient encore plus... Oh, sa stat a augmenté comme je n'ai pas permis. Et là, je peux lui mettre de la puissance en plus. Là, de la robustesse en plus. Ah, mon dieu. De la vitesse. Là, je peux lui mettre un plus 44 en vitesse WrestleMania, ma gueule. Voilà. Un plus. Allez, un petit plus 14 en charisme. Alors, excusez-moi. Là, moi, je fais mon pack. Je suis tranquille. Je fais ma petite affaire. C'est-à-dire que ça, je le vire maintenant. Parce que je peux l'échanger avec... Oh, putain, il me l'a vendu. Oh, non. J'ai fait une grosse connerie en faisant monter le niveau de Kevin Nash. C'est que j'ai vendu mon échelle WrestleMania, en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, je peux échanger Sean Michael, pour l'instant, qui n'est pas assez fort. Je peux l'échanger avec mon Kevin Nash. Kevin Nashou, comme je l'appelle. Voilà. Donc, je suis toujours en WrestleMania+, mais maintenant, je commence à avoir des cartes de gros méchants. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'était... Ce qu'était WWSupercard, qui est gratuit, qui est disponible. Mais il me semble, sur iOS et Android, sur tablette et téléphone, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à y jouer. Je sais que vous pouvez créer des équipes aussi. Parce que des fois, il y a des événements d'équipe où vous pouvez vous entraider avec d'autres joueurs pour gagner des cartes supplémentaires. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une équipe, éventuellement, invitez-moi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Et là, ce que je voulais vous montrer, voilà. Le bonus d'identification. Si vous vous connectez tous les jours, au bout de 5 jours, moi, j'ai gagné Sean Michael. Dans 2 jours, j'aurai mon Survivor John Cena. Dans 15 jours, WrestleMania, Bray Wyatt. Après, j'aurai Rusev de Summerslam. Et 28 jours, je ne pourrais pas parce que je me suis pris trop tard, qu'on pouvait le voir. Mais là, il y avait une belle carte en Turcie de Brock Lesnar dans la saison 3. Donc, la saison 3 de WWE Supercard a commencé. N'hésitez pas à tester le jeu. N'hésitez pas à me dire si vous y jouez déjà dans la section commentaires. Je me prends encore une attente du réseau. Et amusez-vous, c'est gratuit. Et si vous n'aimez pas le catch, il y a aussi MyNBA 2K17 qui est dans le même principe. Et NHL 2K17 pour le hockey. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un peu différente de d'habitude. Je vous fais des bisous et au revoir. Sous-titrage ST' 501